Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le principe des Progressive Web App, ou PWA. Progressive Web App, ce n'est pas forcément le nom d'une API spécifique du navigateur, c'est plutôt un terme, on va dire, marketing, qui permet de représenter un ensemble de pratiques qui consiste à faire en sorte que notre site Internet puisse se comporter comme une application native. Les Progressive Web App se reposent sur plusieurs éléments clés. D'abord, le premier point, c'est capable. Cela veut dire que notre application va avoir des capacités particulières qui vont être plus proches des capacités d'une application native. Le WebRTC, la géolocalisation, les notifications push, l'accès au GPU grâce au WebGL, la possibilité de faire du WebAssembly et peut-être bientôt la possibilité d'accéder aux fichiers. Toutes les API qui sont rajoutées au navigateur donnent aujourd'hui aux applications web des permissions qui sont de plus en plus proches des applications natives. L'autre point, c'est la fiabilité, faire en sorte que notre application fonctionne quel que soit l'état du réseau de l'utilisateur. Si on est en déplacement et qu'on a des coupures de réseau fréquentes, il faut faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Plutôt que d'afficher le petit dinosaure de Chrome, on va faire en sorte d'afficher une interface où on dira peut-être à l'utilisateur de réactualiser les contenus ou carrément on lui affichera un contenu qu'on aurait mis en cache précédemment. On va pouvoir faire en sorte, notamment grâce au Service Worker, de faire fonctionner notre application même hors ligne. Enfin, le dernier point, c'est installable. Cela veut dire que notre application peut être installée sur l'ordinateur du client via une interface dédiée. Cela va dépendre du navigateur, mais sur Chrome, on a une petite icône dans la barre d'adresse qui nous permet de rajouter l'icône au niveau du bureau, que ce soit sur mobile ou sur desktop. On va voir cela sur d'autres navigateurs aussi. D'ailleurs, en parlant des navigateurs, il faut savoir que le support des Progressive Web App n'est pas complet. Il y a de nombreux navigateurs qui ne supportent absolument rien, par exemple Safari, mais ce n'est pas grave dans le sens où c'est une amélioration progressive qui vient se rajouter par-dessus une application web existante. Cela n'empêchera pas du tout le fonctionnement de votre application. C'est bien cela qu'il faut retenir. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de découvrir les Progressive Web App à travers un petit exemple concret. On va se créer une petite application qui va récupérer les derniers articles depuis une API. La particularité, c'est que cette application va fonctionner hors ligne. Si je me mets ici en Network et que je désactive la connexion, lorsque je réactualise la page, je n'ai pas le petit dinosaure, j'ai à la place la page qui continue à s'afficher et il me dit juste qu'il n'arrive pas à charger les contenus. Dès que l'utilisateur récupérera la connexion, automatiquement, un nouvel appel va être fait et il verra son contenu. Cela permet de ne pas complètement supprimer l'interface utilisateur et de garder l'interface de notre site, comme une application standard. Si vous lancez Twitter en étant hors ligne, vous allez avoir quand même l'interface de Twitter. C'est cela qui est intéressant. L'autre particularité, c'est qu'on va faire en sorte que cela fonctionne comme une application. Je l'ai installée sur mon ordinateur et dès que je clique dessus, cela s'ouvre dans une fenêtre dédiée. L'interface est certes un peu particulière, mais ensuite on a notre site et on peut l'utiliser sans forcément avoir besoin de lancer Chrome à côté. C'est plutôt intéressant. Justement, on va s'intéresser à ce dernier point. Comment faire en sorte que notre application soit installable ? Il y a plusieurs prérequis qui dépendent un peu de chaque navigateur. Mais si vous vous rendez sur cette page-là, vous descendez un petit peu et on dit qu'est-ce qu'il nous faut pour que notre application soit installable. On a plusieurs critères à remplir. Premier critère, l'application ne doit pas déjà être installée. Cela paraît assez logique. Ensuite, on nous dit que cela doit utiliser le MITS User Engagement Heuristic. C'est un truc un peu particulier, mais Chrome garde en mémoire les interactions que vous avez avec les sites et ne proposera d'installer une application que pour les sites avec lesquels vous avez une interaction importante. Cela permet d'éviter de demander d'installer l'application lorsque vous visitez le site pour la première fois par exemple. L'application doit être servie au travers du HTTPS. Cela doit inclure un web app manifest qui est un fichier JSON qui va contenir des informations qui permet de représenter votre application. Si on clique sur ce lien, on nous montre un exemple. C'est juste du JSON. Ensuite, on nous dit que cela doit enregistrer un service worker avec un handler pour fetch. On va commencer d'abord par ce fichier web manifest. J'ai ici créé une application standard. Il n'y a rien de particulier. C'est une page HTML classique. Cette page HTML, je vais la charger au niveau de mon navigateur. J'utilise pour cela l'extension Live Server de VS Code. Je vais sur localhost 2.5500 et on m'affiche bonjour les gens. J'aimerais bien pouvoir installer cette superbe application au niveau de mon ordinateur. La première étape, c'est de rajouter le manifest.json. On va créer ce fichier-là. Je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler manifest.json. Ensuite, on va lier ce fichier au niveau de notre page grâce à une balise link que l'on va mettre dans la partie en tête. On va lui dire que c'est un truc de type manifest. Et on va lui préciser le href qui sera du coup slash manifest.json. A l'intérieur de ce fichier, on va devoir mettre des informations essentielles. On peut mettre plein de choses, mais il y a juste besoin de mettre ça pour que ça soit installable. D'abord, on va avoir le nom de notre application. Je vais ici mettre name et on va l'appeler tutoriel.pwa. Ensuite, on va lui donner la liste des icônes. On nous dit que par défaut, on a besoin de deux icônes, une en 192 et une en 512. On va commencer par l'icône en 512. On mettra src et ça sera dans le dossier icons slash 512.png. J'ai déjà préparé ces icônes-là. C'est juste mon émoji en grande taille. Ensuite, on va préciser le type. Dans notre cas ici, ça sera un png. Et enfin, on précise la taille. Donc la taille ici, ça sera 512 par 512. J'imagine que certains navigateurs pourront supporter des formats qui ne seraient pas carrés. On fait la même chose pour l'autre icône qui est en 592 par 192. Ensuite, on doit spécifier l'URL de démarrage. C'est l'URL qui va être ouverte lorsqu'on lancera l'application. Donc moi, je vais lui dire, ouvre la page d'accueil et rajoute peut-être un query parameter qui me permettra de savoir qu'on a démarré une progressive web app. Enfin, le dernier paramètre, c'est display qui permet de spécifier le format d'affichage de la fenêtre. Donc on a trois possibilités. Fullscreen, minimal-ui et standalone. Donc nous, on va mettre standalone. Minimal UI, ça affiche une interface de navigateur avec un petit bouton pour revenir en arrière et un petit bouton pour actualiser. Et fullscreen, comme son nom l'indique, ça démarre en plein écran. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vérifier si votre fichier est bien chargé en inspectant votre page. Si je reviens sur la fenêtre de mon navigateur, je vais dans la partie application et j'ai ici une partie manifeste. A l'intérieur, je vois bien qu'il a lu mon manifeste. Il me montre les icônes et il m'informe aussi grâce à une alerte pourquoi ça n'est pas installable. Donc pour l'instant, il me dit que je n'ai pas enregistré de Service Worker. Donc les Service Worker, c'est ce qui permet de rendre l'application fonctionnelle offline, par exemple. Donc pour enregistrer un Service Worker, il faut créer un fichier JS qui est séparé. Donc on va le créer ici à la racine. On va l'appeler SW comme Service Worker.js et on ne mettra rien à l'intérieur. Au niveau de mon index.html, tout en haut, je vais charger du JavaScript. Et on va faire un navigator.ServiceWorker.Register et on lui donnera le lien vers notre Service Worker. Nous, c'est SW.js. Alors attention, l'enregistrement du Service Worker peut demander un certain nombre de ressources. Pour éviter d'épuiser le navigateur dès le chargement de la page, ce qui est déjà une étape assez importante, on va demander d'attendre la fin du chargement. Donc on fera un add event listener. On va écouter le chargement et on ne va faire le traitement que lorsque la page sera chargée. De la même manière, comme je vous ai dit au début, tous les navigateurs ne supportent pas les Service Worker. Donc on va vérifier, est-ce que dans l'objet navigateur, on a la clé Service Worker. Si ce n'est pas le cas, autant ne rien faire parce que ça serait bête de planter notre script dès le début. Voilà. Donc maintenant, on nous dit, ok, on n'a plus le problème, j'ai effectivement trouvé le fichier SW.js. Par contre, la page ne fonctionne pas offline. On ne va pas faire le traitement du offline, mais ça correspond à une condition qu'on avait vue, c'est qu'il fallait avoir un handler sur Fetch. Donc on va un petit peu tricher. On va modifier notre SW.js et on va lui dire de faire un self. Donc self, ça fera référence au Service Worker, sachant que dans ce fichier SW.js, vous êtes dans un worker séparé. Ce n'est pas un JavaScript qui va être chargé dans la page. Donc vous n'avez pas accès à Documents, par exemple, ni à Windows. Donc là, on fera un self.addEventListener. On va écouter Fetch et à l'intérieur, on va lancer une fonction qui ne fera rien. Comme ça, le navigateur se dira, ok, je suis content, j'ai mon listener et c'est tout. Je réactualise la page et il me dit que la page ne fonctionne pas offline, alors que c'est censé fonctionner. Donc ça, c'est lié au cycle de vie des Service Worker. On va en parler un petit peu plus tard, mais pour l'instant, vous pouvez cliquer ici sur Service Worker et vous cliquez sur Skip Whiting, ce qui permettra d'activer cette nouvelle version du Service Worker que vous avez mis en place. Je reviens dans la partie Manifest, je réactualise la page une fois, et là, je n'ai plus de problème. De la même manière, je vois qu'en haut, dans mon navigateur, j'ai cette petite icône qui me propose d'installer la progressive web app. On remarquera que même si je ne suis pas en HTTPS, ce n'est pas gênant parce que dans le cadre de Localhost, il m'autorise quand même à installer l'application. Si je clique dessus, je clique sur Installer, automatiquement, il va fermer la page et me montrer la même page sous forme d'application. Si je ferme ici et que j'ouvre maintenant mon lanceur d'application, il me dit, tu peux lancer Tutorial PWA et cette page se lance toute seule. Donc là, on a mis en place notre application installable. Alors nous, ce que l'on voudrait faire, c'est pousser les choses un petit peu plus loin. On aimerait bien, par exemple, faire en sorte que cette page-là fonctionne offline. Donc je vais sortir mon inspecteur, je vais aller dans l'onglet Réseau, et je vais me mettre offline. Par défaut, je vais me retrouver avec le petit dinosaure. Pour que notre page fonctionne offline, on va pouvoir jouer avec cet événement Fetch. Cet événement va être lancé lorsque le navigateur va essayer d'accéder à une ressource particulière. Donc pour l'instant, à l'intérieur, je vais faire un console.log et on va loguer l'URL. Donc on fera event.request.url. Et à la limite, on va utiliser des backticks et on va mettre fetching suivi de l'URL. Donc là, je n'ai pas récupéré l'événement, donc on va récupérer l'événement qui est de type fetchEvent. Et à l'intérieur, on fera event.request, qui permet de récupérer la requête qui est demandée actuellement, et on récupérera l'URL. Je sauvegarde, je me remets en ligne, je vais aller dans la partie application, je vais dans la partie service worker, je réactualise. Donc là, il essaie d'enregistrer mon nouveau service worker, et je clique sur skip waiting encore une fois. Je vais dans la partie console, je clique sur préserver les logs, et je réactualise. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que là, on a trois appels à fetching. Un, lorsqu'il essaie de charger la page directement. Un second, lorsqu'on essaie de charger le manifest.json, et un dernier pour l'icône. On peut aussi débugger quelque chose d'intéressant, c'est le mode. Donc on va mettre mode de point, et on fera event.request.mod. Dès que vous faites un changement à ce niveau-là, il enregistre une nouvelle version du service worker, et il faudra aller dans application, skip waiting. On verra tout à l'heure comment éviter ça, mais pour l'instant, faites ça. Je reviens dans la partie console, je réactualise, et là on voit qu'on a le premier fetching, où là on est en mode navigate, et là on est en mode cores, et là on est en mode no cores. Donc les navigate, ce qui va nous intéresser, ce sont vraiment les navigations faites par l'utilisateur. Tous les autres modes, ça va être des accès à des ressources tiers. Ce qu'on peut faire avec ce système-là, c'est par exemple lui dire, si jamais l'event.request.mod c'est navigate, je peux venir intercepter les choses. Au niveau de cet event, j'ai une méthode qui s'appelle respondWith. Alors cette méthode est un petit peu particulière, parce qu'elle va attendre une promesse. Faites attention, c'est une promesse qu'on doit lui envoyer, pas une fonction qui renvoie une promesse. Du coup, on va créer une fonction, comme ça, qui est asynchrone, et cette fonction, on va tout de suite l'appeler, pour vraiment avoir la promesse qui est à l'intérieur. Et on va lui dire, j'aimerais bien retourner une nouvelle réponse, et la réponse dira bonjour les gens. Comme ça. Donc je sauvegarde, je reviens au niveau de mon navigateur, je réactualise, je vais dans l'application, je clique sur Skip Pointing, et maintenant, je réactualise la page encore une fois. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois que je n'ai plus ma page HTML, mais j'ai ce bonjour les gens, et ça en permanence. Si j'essaie d'accéder à n'importe quelle page, j'ai toujours ce bonjour les gens. Parce qu'en fait, cet événement-là va être lancé dès qu'on essaie d'accéder à une ressource, et on intercepte cette requête pour envoyer notre propre réponse. Vous pouvez imaginer ce fetch, finalement, comme un proxy qui vous permettra de rajouter des comportements particuliers lorsque vous essayez d'accéder à une ressource. On pourra notamment l'utiliser pour pouvoir détecter si la ressource est disponible, et si elle n'est pas disponible, faire quelque chose de particulier. Donc on va modifier ce code-là, et on aimerait bien renvoyer la réponse bonjour les gens, seulement si on est en ligne. Donc d'abord, on va commencer par regarder si on a une réponse de type preload. Donc on fait un const preload response, et on fait un await event.preload réponse. Ça veut dire que le navigateur a déjà preloadé notre réponse, et du coup, on peut récupérer cette version-là. Si elle est disponible, si on a une réponse de preload, on la retourne, comme ça on laisse le navigateur faire son traitement. Maintenant, on va essayer d'accéder à la ressource par le réseau. Donc on fera un network response égale await de fetch, et on récupérera notre requête. Ça c'est notre réponse, et on va directement la retourner. Donc là on peut directement mettre un return. Par contre, ça, ça peut ne pas fonctionner, typiquement quand on est hors ligne. Donc là on va mettre un try, on va lui demander d'essayer de faire tout ce code-là, mais si jamais ce code-là ne venait à ne pas marcher, on ferait un catch, et on récupérerait l'erreur, et en cas d'erreur, on retournerait notre réponse, bonjour les gens. Donc je reviens sur ma page d'accueil. Je vais lui demander de supprimer le service worker, donc je fais un skip waiting ici. Je réactualise, et j'ai bien ma page bonjour les gens. Tout fonctionne correctement. Je vais dans la partie réseau, j'essaie de me déconnecter, donc je vais dans la partie offline ici, je réactualise la page, et là j'ai bonjour les gens. Donc effectivement, je suis en mesure maintenant de gérer ce qui se passe lorsque la page n'est pas disponible, et de faire en sorte que le navigateur réponde d'une certaine manière. Alors avant d'aller plus loin et de créer une véritable page hors ligne, on va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau justement du changement de service worker. Et je vais vous montrer ça avec un schéma qui est disponible sur la documentation de Google qui explique le cycle de vie. Alors, donc lorsque vous chargez la page pour la toute première fois, votre service worker va lancer un processus d'installation. Une fois qu'il est installé, il va devenir actif. Il va devenir actif, mais ne pas fonctionner sur la page courante. Il ne va pas contrôler la page courante. Si vous réactualisez la page, là il va contrôler les choses, et du coup le fetch va agir et on va pouvoir intercepter les choses. Maintenant, à chaque fois que je charge la page en étant connecté, le navigateur va essayer de charger la nouvelle version de SW.js. S'il détecte qu'il n'y a aucun changement, il ne fait rien. Par contre, s'il détecte qu'il y a un changement au niveau du fichier, il va déclencher une nouvelle installation. Donc c'est ce que l'on a un petit peu plus bas. On a notre service worker qui est actif, le nouveau va venir s'installer, et une fois que son installation est terminée, il va attendre. Il ne s'activera que quand le précédent a fini de fonctionner, c'est-à-dire lorsque pour le précédent, on aura fermé tous les onglets, par exemple. Et lorsque vous allez recharger la page, dans ce cas-là, c'est le nouveau qui va venir s'activer. Pour vous donner un exemple, on va ici créer une constante qu'on va appeler préfixe, qui nous permettra de sauvegarder un numéro de version. On va l'appeler V1 pour commencer. Ensuite, on va écouter deux événements. Le premier, c'est l'installation, et on va mettre ici une fonction qui fera un console.log, et on prendra le préfixe, et on mettra install. Ensuite, on écoutera un autre événement qui sera activate, et là, on mettra active. Et enfin, on écoutera les fetch, et on rajoutera le préfixe en amont pour bien différencier les choses. Impeccable. Au niveau de mon navigateur, je vais venir dans la partie application, je vais supprimer ce service worker, je vais cliquer sur un register, je vais dans la partie console, et je vide. Je réactualise la page. On voit que la V1 a été installée et est activée. Par contre, si je fais un fetch, et j'essaie de charger un fichier qui s'appelle hello, on n'a pas le console.log de fetching. Ça n'est pas activé pour la page courante. Si je réactualise, là, c'est bien activé, on voit bien nos fetch qui fonctionnent, et si même j'essaie de faire ma promesse, on voit bien qu'on a notre fetching. Donc le système n'écoute que le second chargement de la page. C'est très important de bien assimiler ça. Maintenant, je nettoie ma console et je vais modifier la V2. Comme ça. Je réactualise la page, je vois que j'ai un V1 fetching, V1 fetching, V1 fetching. Si j'essaie de faire un fetch, c'est toujours la V1 qui est active. et on voit que la V2 a été installée. Si je vais dans la partie application, c'est ce qu'on nous dit ici. En fait, là, c'est mon process précédent qui est toujours en train de fonctionner et j'ai le process suivant qui a été installé mais qui est en attente que celui-ci soit terminé. Si j'essaie de réactualiser la page, on voit que c'est toujours V1 qui est actif parce que lorsque vous réactualisez la page, ça ne laisse pas le temps au service worker de s'éteindre. Donc je vais nettoyer la console et aller sur un autre site. Au hasard. je vais attendre un petit moment. Attendez 2-3 secondes et une fois que vous avez attendu, on va revenir sur la page précédente. Et là, on remarque que la V2 a été activée et maintenant, on a V2 qui prend le relais. Alors, on a quelques trucs qu'on peut changer. Si vous voulez que le nouveau service worker vienne remplacer l'ancien tout de suite, vous pouvez rajouter dans la partie install un self. je vais juste lui demander de comprendre que c'est deux espaces et on fera un self.skipwaiting. Ça veut dire que là, on lui dit n'attends pas effectivement que les autres process soient stoppés. Tu vas venir les stopper toi-même et tu vas t'activer tout de suite. Donc je sauvegarde, je passe ici en mode V3. Je vais vider ma console, je réactualise la page et on voit que la V3 a été installée puis activée tout de suite. Et maintenant, c'est la V3 qui fonctionne. Donc ça déjà, c'est un truc qui est plutôt intéressant. L'autre point, c'est qu'on l'a vu, lorsqu'un élément devient actif, il ne prend pas tout de suite le contrôle sur les éléments de la page. Si je passe en mode V4, je réactualise ma page, le V4 va venir s'installer puis s'activer. J'essaie de faire un petit coup de fetch hello et on a bien un V4 fetching. Par contre, si je venais en navigation privée, je sors ma console. Donc là, c'est un navigateur qui vient sur cette page pour la toute première fois et que j'essaie de faire un fetch. On a la promesse qui est envoyée mais on n'a pas eu le comportement. Là, on n'a pas déjà le proxy qui a été mis en place et qui fonctionne. Ce que l'on peut faire dans ce cas-là, c'est lui dire lorsque tu t'actives, je veux automatiquement que tu commences à contrôler cette page-là. Et on le fait en faisant un clients.claim. Je vais fermer ma fenêtre de navigation privée. Je la réouvre. Pensez à bien toutes les fermer pour repartir de zéro. Je repars dans la partie console. Je réactualise la page. Mon V4 s'installe et s'active. J'essaie maintenant de faire un fetch de hello. Et là, il est bien capturé. Donc le clients.claim me permet de contrôler tout de suite la page dès que ce service worker est actif. Alors maintenant, on s'imagine vouloir créer une page qui va être dédiée à la partie offline. Donc je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler offline.html. Donc on va copier tout ce qu'on a fait dans le index, basiquement. Si ce n'est qu'on n'aura pas besoin du service worker vu qu'on sera complètement offline, on n'a pas besoin du manifest.json non plus. Et là, on ne va pas mettre une nav, on va mettre simplement un H1 en mettant je suis hors ligne. Et on aimerait bien afficher cette page lorsque l'utilisateur est hors ligne. Donc on va pouvoir pour cela utiliser le cache. Donc au niveau de notre service worker, quand notre service worker va être installé, on va lui demander de lire cette page offline et de la mémoriser en cache. Donc à ce niveau-là, on peut utiliser sur l'événement qui va être de type installEvent une méthode qui va s'appeler waitUntil. Ça va permettre de mettre en pause l'installation de notre service worker et d'attendre la résolution de cette promesse avant de le considérer comme installé et de pouvoir l'activer par la suite. C'est le même principe que la partie respondWith. Donc faites bien attention, ce n'est pas une fonction qui doit renvoyer une promesse, c'est bien une promesse directement. Donc on va créer une fonction asynchrone qu'on auto-appelle tout de suite. Dans ce waitUntil, on va ouvrir le cache. Donc on fera un cache égal await de caches.open et on va utiliser comme clé de cache le préfixe que j'ai ici. Préfixe. Une fois qu'on a ce cache, on peut lui dire j'aimerais bien rajouter une valeur. Alors add, c'est une méthode qui est un petit peu automatique, qui est plutôt pratique. Vous lui passez juste une requête et il va la mettre en cache. Vous faites ici un new request et on lui demandera essayer de charger offline.html. Et c'est tout ce qu'on en a à faire. Je sauvegarde, je vide ma console, le fichier sw.js ayant été modifié, il va essayer de l'installer. Voilà. Il l'active tout de suite parce qu'on avait le skip waiting. Et si je regarde dans la partie network, je vais dans la partie all, je vois qu'on a chargé le sw.js et on a cette petite moulette qui nous dit que c'est le service worker qui l'a fait et le service worker est allé charger offline.html. Dans ma partie application ici, si je regarde cache storage, j'ai une nouvelle valeur et dedans, on a une clé qui s'appelle slash offline.html, c'est l'URL que j'ai mis ici et on aura le contenu à l'intérieur. Maintenant, lorsque je suis hors ligne, plutôt que de lui dire il faut que tu renvoies cette fausse réponse, je peux lui dire de lire le cache qu'on fera un const cache égale await et on fera la même chose que ce que l'on a fait plus haut. Donc, on utilise le même préfixe et si je veux lire quelque chose, il suffit de faire un cache point match et de lui donner l'URL slash offline point html. Ça, ça nous renvoie quelque chose de type réponse mais attention, c'est une promesse donc on va l'attendre. Hop, voilà. Je réactualise une fois la page histoire qu'il installe et qu'il active tout ça. Maintenant, je vais dans l'onglet réseau, je me mets hors ligne, offline, je réactualise et j'ai bien cette page hors ligne. Donc, on a la possibilité de personnaliser la page lorsque l'utilisateur est hors ligne. Alors maintenant, on se dit j'aimerais bien mettre un peu de style au niveau de ma page. Donc, dans mon index.html, je vais charger Bootstrap. Pour la partie offline, je me dis bon, j'ai aussi envie d'utiliser Bootstrap. je vais offline.html et je rajoute Bootstrap. Je me reconnecte en ligne. J'ai maintenant une petite apparence sympa. Je vais aussi mettre une barre de navigation sur la partie offline. Alors, il faudra faire attention. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prévoir quand même que votre version offline, elle soit un petit peu plus légère que votre version online. Vous ne pouvez pas mettre tous les liens de navigation parce que tout ne sera pas forcément disponible. si vous essayez, par exemple, dans le cadre de Twitter, lorsque vous êtes hors ligne, vous voyez qu'on n'a pas tout. Alors que si je suis en ligne, on a beaucoup plus d'éléments qui vont être affichés sur les côtés, tout ça, tout ça. Donc, essayez de prévoir une page qui est plus légère avec un nombre de ressources qui est limité parce que toutes les ressources que vous utilisez dans votre page offline, il faudra penser à les mettre en cache pour qu'elles soient accessibles. Donc, on voit que mon Bootstrap fonctionne très bien. Je vais désactiver le cache à ce niveau-là. Et lorsque je vais me mettre hors ligne maintenant, on a toujours l'ancienne page. Et en plus de ça, cette ancienne page n'aura pas de style. Je vais bumper la version du SW.js histoire qu'il mette à jour le service worker. Je reclique sur online, je réactualise, j'attends bien à la console qu'il l'active. Voilà. Et je me remets hors ligne. Et il râle parce qu'il n'arrive pas à charger Bootstrap, ce qui est logique parce que le CSS, il est en ligne et là, je suis complètement déconnecté d'Internet. Donc, il va falloir sauvegarder ça. Avant ça, il y a quand même un autre problème aussi, c'est qu'au fil du temps, en fait, au fil des préfixes que je vais rajouter, je vais gêner la mise en cache du navigateur parce qu'on a la V4, la V5, la V6, la V7, et ainsi de suite. Donc, il faut lui dire, lorsque ce service worker devient actif à ce niveau-là, il va falloir vider les autres clés de cache parce qu'elles ne servent plus à rien. Après avoir fait mon claim, je vais lui dire, je veux attendre un petit moment, je vais lancer une fonction asynchrone, habituez-vous à cette syntaxe, je la trouve absolument horrible, mais il n'y a pas le choix. Vous pouvez créer une fonction séparée à la limite. Et là, je vais lui dire, j'aimerais bien récupérer les clés de cache, donc je ferai keys égale await de caches.keys. Là, par contre, on a oublié l'événement, c'est pour ça qu'il râle. Voilà. Donc, une fois que j'ai ces clés, je vais parcourir l'ensemble de ces clés et les vider. Donc là, on va faire un keys.forach. Je récupère la clé et pour chacune des clés, pour l'instant, je vais simplement mettre un console.log. Voilà. Pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Je vais dans la partie console, je réactualise une fois. Ça s'installe, ça s'active et on me donne ces clés-là. Je vais lui dire que si la clé n'inclut pas if qui n'inclut pas le préfixe, dans ce cas-là, ça veut dire que la clé est expirée et on peut la supprimer. Je ferai un cache-is .delete et je lui passerai la clé de cache. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir lui dire on ne peut pas considérer le service worker comme actif tant qu'il n'a pas fait tout ce traitement-là et il me faut attendre que chaque clé ait été supprimée. Donc, plutôt que de faire un for each, on va faire un map. On va lui dire de retourner la promesse à ce niveau-là et on va prendre tout ça et le mettre dans un promise.all. Donc, on fera un await, promise. J'espère que vous êtes à l'aise avec les promesses et on utilisera le résultat de ces suppressions-là. Voilà. Comme ça, on attendra bien que toutes les clés soient supprimées pour continuer. Je reviens dans la partie application. Je réactualise la page une fois. Le service worker va se mettre à jour et va venir supprimer les clés. Et on voit que la clé V4 a bien été supprimée. Ça vous permet de nettoyer le cache lorsque vous activez une nouvelle version de votre service worker. c'est très important de penser à ça parce qu'il faut penser que plusieurs service workers vont pouvoir être installés en même temps. Ils ne vont pas être actifs en même temps mais installer en même temps c'est possible. Donc, on peut avoir un service worker qui utilise encore ses clés de V4 et ce n'est que quand le service worker, le nouveau service worker s'active qu'on supprimera les anciennes clés. C'est pour ça que c'est important de faire ça et c'est pour ça qu'il y a deux méthodes à ce niveau-là. Il y a le activate et le install. Ça ne résout pas cependant notre problème de bootstrap. On va aller se remettre en ligne. On va remettre la V1. De toute façon, le cache va être vidé tout seul grâce à notre code et on va créer une grosse constante qui va s'appeler cached underscore file. Et on va lui dire il faudrait que tu mettes en cache le CSS de bootstrap. Je pourrais lui dire de mettre en cache tout ce qui finit par CSS. Le truc, c'est que ça peut être un peu trop violent. On aura tendance à plutôt préférer mettre manuellement les choses que l'on veut mettre en cache. Là, je vais lui dire ça. C'est d'ailleurs ce qui est fait sur Twitter. Si vous allez sur Twitter, dans la partie application, vous pouvez voir les services workers qui sont actifs et vous pouvez voir le code. Et vous voyez au passage que ce service worker contient un ensemble de ressources qui va être mis en cache par Twitter. Ce n'est pas plus bête que ça pour son fonctionnement hors ligne. Lorsque l'application démarre, on va lui demander de charger cette partie CSS et de la mettre en cache. À ce niveau-là, on lui dira il faut aussi que tu fasses un cache.add et que tu rajoutes l'URL de cached file. Et il faudra considérer que le service worker ne sera installé que lorsque tous les éléments ont été mis en cache. Donc, on devra faire un peu la même chose que tout à l'heure. Je vais vider ça. On fera un await de promise.all. On récupérera un tableau qui contiendra tous les fichiers cachés et on rajoutera aussi offline.html parce que ça, c'est la page offline. Maintenant qu'on a tous ces fichiers-là, on va mapper dessus et pour chaque fichier, on va mettre path comme chemin. On va lui demander de retourner un cache.add et on rajoutera une nouvelle requête vers le fichier en question. Voilà. Là, j'écris en très gros donc c'est vrai que ça donne un code qui n'est pas forcément très lisible. N'hésitez pas aussi à séparer dans des fonctions si vous le souhaitez. Là, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur le principe des service workers. Donc, j'écris le code un petit peu comme ça vient pour vous le montrer. Si je charge la page pour la première fois, on voit que là, il va charger bootstrap et offline. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est lui dire au niveau du chargement, si jamais on a essayé de charger un fichier qui est dans la partie en cache, tu peux directement envoyer la version cachée. Donc, au niveau de mon fetch, je vais lui dire si on n'est pas dans un mode de navigation et qu'en plus, finalement, l'URL correspond à ça. Dans ce cas-là, on va vouloir envoyer directement la version en cache. Donc là, on rajoute un petit else à ce niveau-là. On va lui dire de faire une condition supplémentaire. Donc, on va mettre un if et on va vérifier si cached files inclut event.request.url. Si c'est le cas, on pourra faire un event.respondwith et directement renvoyer la version en cache en faisant caches.match et on lui passera event.request. Voilà. Donc, j'essaie de réactualiser la page une fois. Bootstrap est bien chargé. Je réactualise la page une seconde fois en désactivant le cache et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que lorsque Bootstrap est chargé, il n'est pas chargé par mon navigateur, il est chargé au travers du Service Worker. C'est pour ça qu'on a ici marqué Service Worker. Il y a un petit délai donc il faut savoir que rajouter le Service Worker rajoute un petit peu de délai. Alors là, c'est 2 millisecondes donc c'est très léger et c'est le Service Worker qui va répondre avec le contenu. Si je me mets offline maintenant et que je réactualise la page on a la page hors ligne avec Bootstrap qui fonctionne très bien parce qu'on a la version en cache. Alors après, vous pouvez faire plein de politiques. On pourrait lui dire par exemple essaie de charger avec le réseau et c'est seulement si tu n'as pas le réseau que tu vas charger la version en cache. On pourrait aussi lui dire réponds la version en cache mais pendant ce temps on pourrait faire un fetch aller récupérer la nouvelle version en ligne et la mettre en cache pour la prochaine actualisation. Donc on peut faire pas mal de choses à ce niveau-là et ça va être à vous de voir en fonction de la situation. Mais j'espère qu'à travers cet exemple-là vous avez un petit peu mieux compris comment va fonctionner ce système de fetch. Vous allez pouvoir venir intercepter des requêtes et pouvoir faire des traitements en fonction et pouvoir interagir avec la page. Si maintenant on met la dernière couche finalement notre partie qui permet de charger les articles et tout elle ne va pas forcément avoir besoin de grand chose. On va juste avoir besoin de charger un JS en plus. Donc dans ma partie script ici je lui demande de mettre en forme le document avec Prettier pour que ça soit plus joli. Donc on peut charger un script supplémentaire. Donc on va dire que ça va être un script qui va s'appeler index.js et on va le mettre en defer. Je le charge pour ma version en ligne mais aussi pour ma version offline. Maintenant que c'est fait je vais aller charger ce fichier-là donc on va aller créer un nouveau fichier index.js et à l'intérieur j'ai mis un petit peu de code et il n'y a rien de particulier. Ce n'est pas ce code-là qui veut utiliser ServiceWorker. Il essaie de récupérer les données depuis un fichier JSON qui se situe sur le même chemin et lorsqu'il récupère les données il les affiche. Si jamais il y a une erreur il affiche l'aiment erreur qui permet d'avoir un petit bouton pour réactualiser. La petite particularité c'est qu'on a un window.addEventListener online pour détecter quand le navigateur revient online et s'il revient online dans ce cas-là on peut déclencher le rafraîchissement sans même que l'utilisateur clique sur le bouton. Mais là c'est du bon vieux d'homme classique pas grand chose de particulier à dire. Je vous mettrai le code source pour les premium mais vous pouvez adapter en fonction de votre situation. La seule chose qu'il faudra faire c'est modifier un petit peu notre template à ce niveau-là. Je vais mettre une div à la place du bonjour les gens donc il faut que je le fasse aussi pour la partie offline et après j'aurai tout en bas une partie template qui permettra d'avoir les templates HTML pour les différents modules donc le module qui représente une carte le module qui représente le loader et les erreurs. Et je vais faire la même chose pour mon index.html. Je me remets en ligne je réactualise la page et on a nos articles. Je vais me mettre hors ligne et je n'ai rien à voir. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas mis à jour le sw.js donc du coup il n'a pas rechargé le cache et il n'a pas une nouvelle version. Je vais mettre à jour le sw.js et l'autre problème c'est qu'on ne lui a pas dit de mettre en cache le index.js. Lorsque je vais accéder à la version hors ligne de mon site le index.js ne va pas fonctionner et l'utilisateur n'aura aucun indicateur visuel. Donc je vais lui dire j'aimerais bien aussi que tu sauvegardes slash index.js le problème c'est que si on regarde à ce niveau-là au niveau de notre fetching notre event.request.url il ne va pas contenir simplement le chemin du fichier il va contenir l'url complète. Donc là vous avez deux solutions soit vous rajoutez soit vous rajoutez de la logique dans la partie fetch pour retirer le truc soit le plus simple c'est d'aller sauvegarder la base ici donc moi je vais faire un const base égale location.protocol et ensuite on rajoutera slash location.host ça nous donnera l'url de base donc on va le limite sauvegarder dans une constante qu'on va mettre tout au-dessus et je vais lui dire ici de faire base suivi de index.js et on mettra plutôt des backticks c'est un peu plus simple que de s'embêter à faire le reste donc on est bon à ce niveau-là je reviens dans la partie réseau je me remets en ligne je réactualise la page une fois il va installer activer et mettre les informations dans le cache que je peux vérifier ici on a bien notre slash index.js je me mets en mode offline donc dans la partie network je me mets en offline je réactualise la page et là il essaie de charger l'API qui ne répond pas vu qu'on est en ligne et du coup je dois recharger une approche qui peut être intéressante c'est d'avoir un autre truc que l'on appellerait lazy cache donc ça serait un cache qui serait mis en place pour certaines ressources lorsqu'elles sont demandées et seulement lorsqu'elles sont demandées et accédées tout en bas dans ma logique au niveau de ma partie fetch je vais lui dire si on a l'URL dans le lazy cache tu vas essayer d'y accéder donc on va récupérer brut de chez brut tout ce code là hop 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 mais juste avant de faire quoi que ce soit on ouvre notre cache donc on fera await caches point open pour le préfixe en question on lui dira si jamais on a une réponse on veut la mettre en cache donc on fera un cache point put event point request et on mettra la réponse alors il faut faire attention la réponse vous ne pouvez pas la mettre telle qu'elle il faudra mettre une version clonée sinon il va râler parce que la réponse est déjà assignée au cache et elle ne peut pas être renvoyée après à l'utilisateur et ça on n'attendra pas forcément on le laissera se faire en tâche de fond on ne veut pas ralentir la réponse sinon on fait la réponse côté réseau donc on fera un network response égale ce truc là et si on a une network response on va la mettre aussi dans le cache et enfin on retourne la network response à l'utilisateur si jamais on a un problème on essaie de trouver dans le cache ce qui match avec la requête donc là ce sera event point request d'ailleurs là plutôt qu'écrire en deux lignes vous pouvez faire un peu ce qu'on a fait au dessus vous pouvez lui dire directement je veux que tu await un cache point match event point request dans ce cadre là il va chercher tout simplement le dernier élément qui a été enregistré donc on va sauvegarder on va aller dans la partie network et on va se remettre en ligne je réactualise la page une fois je vais dans l'onglet application et je vois que je n'ai pas mon post point json alors j'ai fait une petite erreur là-haut hop faites bien attention à ce que vous écrivez mais dans le lazy cache moi c'était slash post point json évidemment sinon ça va pas du tout bien marcher je réactualise la page une fois donc j'attends que ce service worker s'active je réactualise une seconde fois pour qu'il capture et intercepte le slash post point json et on voit bien qu'il est chargé si maintenant je reviens en mode déconnecté en mode offline je réactualise la page et le json continue à se charger convenablement donc c'est une autre possibilité pour gérer de la mise en cache si vous voulez permettre à un utilisateur offline de pouvoir quand même récupérer des contenus qui auraient été récupérés depuis une API il faudra juste faire attention si vous faites ça vous pourriez vous retrouver en mode offline avec des données qui sont périmées donc suivant les situations ça peut être problématique alors après si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas à regarder les documentations donc par exemple pour tout ce qui est cache vous avez cache storage qui est lié donc au service worker qui vous permet de gérer le cache ça vous permet de mieux comprendre les différentes méthodes qui sont disponibles et vous avez l'objet cache qui est donc ce qu'on obtient quand on fait un cache.open on peut voir notamment par exemple que la partie add donc ça attend des requests mais on a aussi une méthode add all qui permet de rajouter plusieurs éléments et ce qui est intéressant c'est que les requests ça peut être des requests comme on l'a fait mais ça peut aussi être simplement des urls donc dans le cadre de notre système où on intercepte c'est bien de lui passer une request mais tout au début là quand on s'est embêté on n'est pas forcément obligé de se compliquer autant la vie on peut simplement ici prendre ces éléments là et lui dire plutôt que de faire tout ce que j'ai fait c'était intéressant quand même pour vous le montrer je peux faire un add all et je vais lui passer directement mon tableau hop comme ceci j'espère juste que je n'ai pas explosé les parenthèses je pense que ça ça devrait être bon je vais booster la version du préfixe en v3 et on va revenir sur notre page je réactualise la page une fois en mode connecté je vais dans la partie réseau pour voir les requêtes réseau passé hop et là il fait bien appel au json au css au index.js donc le post.json lui il ne va pas l'intercepter parce qu'il n'aura peut-être pas mis en cache et maintenant si je me déconnecte ça va fonctionner convenablement je vais ouvrir ma version en stand alone hop donc là mon application fonctionne je me mets online histoire qu'il récupère un peu les données je me remets offline je réactualise et ça continue à fonctionner donc voilà comment vous pourriez faire une progressive web app qui fonctionne même si l'utilisateur est hors connexion donc ce qu'il faut retenir c'est que finalement on a accès à une API qui est plutôt haut niveau qui nous permet d'interagir avec le navigateur et on va pouvoir agir comme une sorte de proxy interne pour pouvoir intercepter les requêtes qui partent de notre page et y répondre en fonction de la situation donc on peut appliquer différentes politiques faire du cache only si on veut tout de suite répondre en cache ce qu'on en a fait pour les assets par exemple du network only si on veut répondre avec le réseau on peut faire si jamais le cache fail on va sur le network on peut faire l'inverse si le réseau échoue dans ce cas là on va sur le cache et on peut adapter le comportement en fonction du type d'application que l'on souhaite créer donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans le principe des services workers et des progressives web app alors évidemment on a fait que survoler les possibilités on n'a pas parlé des notifications push des messages qui peuvent être envoyés mais si jamais le sujet vous intéresse n'hésitez pas à poster un commentaire en disant quelle situation vous aimeriez bien voir dans le cadre d'un service worker peut-être je pourrais rajouter de nouvelles vidéos dessus sur certains comportements bien particuliers donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel ciao ciao